... En direct du Salon des maires 2019 sur le stand de la Fédération nationale des travaux publics. Bonjour Jean-François Dornier. Vous êtes président du directoire de regard BTP qui est en charge d'épargne-retraite du groupe pro-BTP. Alors, la loi Pacte vient d'entrer en vigueur, c'était en octobre. Elle a dans son volet retraite pour mission d'unifier les différentes épargnes retraite. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est exactement ce nouveau produit ? Alors, la loi Pacte, effectivement, a traduit le nouveau plan épargne-retraite. C'est un nom pas très original, mais au moins un très évocateur. Et il a effectivement pour vocation de réunir sous un même chapiteau l'ensemble des produits de retraite supplémentaires qui existent aujourd'hui. Ils sont assez nombreux. On a le PERP, on a le Madeleine, on a l'après-fonds, on a l'article 83 et le dernier né, le PERCO. Donc, tout ça va être réuni très progressivement sous le même chapiteau, puisque les produits actuels continuent d'exister. Ils pourront continuer d'être alimentés. Et donc, la transition va se faire très progressivement. Mais à compter d'octobre 2001, tout nouveau produit d'épargne-retraite supplémentaire devra être un PER. D'accord. Mais est-ce que le fait que ce soit réuni sous un même chapiteau, comme vous dites, ça va être mieux qu'avant ? Alors, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Bien évidemment, le produit est conçu pour être plus attractif, déjà sur le plan de la souplesse qu'il offre par rapport aux anciens dispositifs. Souvent, les anciens dispositifs imposaient une sortie en rente viagère. Dans le nouveau dispositif, les salariés, une fois qu'ils auront constitué cette épargne, et au moment de partir à la retraite, pourront choisir, en fonction de leur situation patrimoniale et fiscale, de récupérer cette épargne en forme de capital, de rente financière ou de rente viagère. C'est une grande évolution, mine de rien, puisque un des écueils des produits précédents, et qui expliquait en partie leur demi-échec, était qu'ils imposaient la sortie en rente viagère. Ce qui freine, quelque part, les Français qui n'aiment pas trop aliener leur capital au profit de l'assureur, qui, en contrepartie, quand même, s'engagent à délivrer une rente jusqu'au décès du crédit rentier de la personne. Mais c'est quand même un frein important qui vient d'être levé au travers de cette loi. L'autre avantage, et non des moindres, c'est que tous les versements qui seront réalisés seront déductibles du revenu imposable. D'accord. Et donc, vous dites que ça va faire évoluer. Mais est-ce que vous pensez que ça va vraiment faire évoluer le comportement des Français ? Est-ce que ce frein va vraiment sauter ? On sait que le levier fiscal est important quand même pour conditionner le comportement des épargnants. Ce qui va être également décisif, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, les épargnants français, pour préparer leur retraite, choisissent principalement le livret A et le fonds en euros, qui est dans les contrats d'assurance-vie. Et je ne sais pas si vous avez lu la presse, mais on parle beaucoup du fonds en euros en ce moment et du fait qu'en contrepartie, qu'il est disponible en permanence et qu'il offre la garantie en capital. Malheureusement, il sert à un rendement de plus en plus faible. Quand vous épargnez pour la retraite à 15 ans, 20 ans, 30 ans devant vous, vous n'avez pas besoin de disponibilité et vous n'avez pas besoin de la garantie en capital, puisque finalement, la durée de placement aura pour vertu d'effacer les fluctuations du marché. Et donc, vous allez pouvoir investir dans des actifs plus risqués, mais aussi qui rapportent des rendements plus intéressants. Et donc, c'est un produit qui est vraiment pensé pour la retraite et qui est doté quand même de beaucoup d'atouts, à la fois fiscaux et en termes de classe d'actifs, en termes d'investissement, pour prendre une place vraiment importante dans les dispositifs d'épargne. Merci beaucoup Jean-François Dornier.